Aujourd'hui on va faire un tuto pour créer un petit sac de princesse. Alors il faut commencer par prendre dans un tissu donc à motif et découper deux bandes de 25 cm de long sur 8,5 cm de hauteur. Ensuite dans le même tissu on va créer donc quatre bandes de 25 cm de longueur, deux de 4 cm de haut et deux de 10 cm de haut. Alors on peut faire soit dans le même tissu, soit dans un tissu différent, ça ce sera les petites anses du petit sac donc deux rectangles de 16 cm sur 6 et pour l'intérieur du sac on va prendre deux rectangles donc de 25 sur 16 cm et demi. Alors on va commencer par former des petites poignées donc dans le sens des 6 cm, on plie, on vient repasser et ensuite on replie une deuxième fois en mettant bien bord à bord et on vient donner un coup de fer. On prépare les deux poignées pour faire à repasser et ensuite on va aller les coudre. Donc les petites bandes, les petites poignées qu'on a préparées, on vient et on va piquer à 1 mm donc bien bord à bord. Alors maintenant qu'on a formé nos petites poignées, on va venir prendre les bandes à motif donc celles qui font 8 et demi sur 25. On plie en deux pour avoir le milieu donc dans le sens des 26 cm et on va venir marquer le milieu avec une épingle. Donc là on a le milieu. On va faire un écartement de 7 cm. Alors donc on prend 3 cm et demi, 3 cm et demi de chaque côté de l'épingle qui est au milieu. Et ensuite on va venir placer la poignée. Alors la couture vers l'intérieur. Et ensuite on fait attention de ne pas tournicoter le tissu et on va venir donc la placer de l'autre côté. Donc là où j'avais mis mon autre épingle. Voilà donc ça donne, ça donne ceci. C'est très juste. Donc une fois que c'est placé, la petite bande de 4 cm sur 26, elle va venir se placer au-dessus. Donc on la place endroit contre endroit, on vient épingler et piquer à 1 cm tout le long. Donc une fois qu'on a assemblé, on a la poignée qui est intégrée et on va venir maintenant fixer les bandes en bas. Donc si on a un tissu à 100, on fait attention et donc pareil là, on met endroit contre endroit, on épingle et on vient coudre à 1 cm tout le long. Alors une fois qu'on a tout assemblé, ça donne ceci avec la petite poignée et donc on vient repasser les coutures en les couchant du même côté. Donc on va passer donc le tissu à motif vers le bas et pour les poignées pareil, on vient repasser les coutures comme ceci. Et on va venir faire une surpiquure. Donc une fois que c'est repassé, on vient piquer donc à 1 mm du bord ici et on passe bien sur les poignées qu'on aplatit. Comme ça, on va les maintenir bien en place, comme ça. Donc on fait pareil sur l'autre côté. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on a les poignées qui tiennent bien en l'air. Donc j'ai fait la surpiqure en haut et par souci d'esthétisme, j'ai fait une surpiqure en bas. Là c'est pas obligé, c'est au choix, au choix. Alors maintenant donc on met endroit contre endroit. Donc la partie extérieure et la doublure pareil, endroit contre endroit. Donc on épingle et on va venir piquer donc à 1 cm sur les trois côtés, cette partie-ci. et ici aussi sur les trois côtés. Donc là, j'ai assemblé donc les trois côtés sur cette partie-ci et sur la doublure les trois côtés. Maintenant on va venir former la base du sac. Alors on aplatit les angles. Donc couture sur couture. Et on va venir crasser la base. Donc là moi j'ai prévu de faire un fond de 10 cm. Donc on trace 5 cm de chaque côté. Et on va venir coudre ici. On répète l'opération donc sur l'autre coin de l'extérieur. Et on fait pareil sur la doublure. Alors donc j'ai piqué. Alors c'est pas une obligation mais pour que je sois plus solide, moi je pique deux fois. ça le fond il est plus solide. Donc j'ai piqué la doublure et donc l'endroit. On laisse un centimètre et on vient couper la pointe aux quatre coins. Donc une fois que c'est coupé, il commence à prendre forme. On a la doublure donc il faut retourner la doublure. La glisser dedans. Donc on va retrouver les tissus endroit contre endroit. Et on vient placer les coutures l'une sur l'autre. De l'autre côté. Dans un premier teint. Et ensuite on va venir donc épingler tout autour. Donc on épingle tout autour et on va venir assembler à un centimètre du bord. En laissant une ouverture de 7 centimètres. Alors on vient, pour démarrer on vient faire un point d'arrêt. Donc trois points, on recule. Et après on fait le tour. Donc là, j'ai démarré donc ici. J'ai fait le tour. Et quand j'arrive à la fin, je refais bien un point d'arrêt. Donc il y a l'ouverture. C'est assemblé endroit contre endroit. Et maintenant, on vient retourner. Donc une fois qu'on a retourné, on va venir repasser. Avant de surpiquer et donc de fermer la petite ouverture. Donc pour fermer la petite ouverture, on va venir faire une surpiqure à un millimètre. On fait attention avec les poignets de ne pas passer dessus. Donc de les replier. Voilà. Donc là, j'ai fermé. J'ai fait le tour. Il est doublé. Et ça nous fait un petit sac pour une petite princesse. À vos machines ! Il est doublé. Il est doublé.